... Merci d'être présent ce soir à l'Université Populaire d'Aubagne. Nous avons la chance d'accueillir Pierre Bachmann, qui n'est pas économiste, il n'est pas philosophe, il n'est pas historien, il n'est pas sociologue. C'est bêtement un ingénieur et qui a travaillé pendant longtemps au Ponce des Chaussées, il travaillait à la direction départementale de l'équipement. Il a eu aussi une activité militante et syndicale importante. Il a participé à l'écriture de livres, il a été consulté aussi sur des dossiers européens. Et puis il a été également membre du CESE. Et puis il était la direction de la fac d'ex-Marseille. Mais si je ne vous parle que de Pierre... Il faut qu'on ait la mise sur... Oh, 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 c'est le moment de ça. Ah oui, vous l'avez vu, ce n'est pas une première main. Mais c'est justement pour ça qu'il a encore plein de choses à nous dire. Et il a tous ses cheveux. Ah oui ! Et donc ce soir, Pierre va nous parler de ce qui le préoccupe depuis toujours, qui est le concept de travail. Et je dis volontiers qu'on ait passé de l'œuvre de l'ouvrier au travailleur, du travailleur au salarié, du salarié à l'employé. Et on ne sait plus trop ce que c'est le travail et ce que ça représente. Pierre, on ne nous en fera pas... Enfin, peut-être pas, je ne sais pas ce qu'il a préparé. Une présentation marxiste du travail. Parce qu'on a, nous, déjà eu l'occasion de l'entendre à plusieurs reprises. Mais si tu nous donnes, toi aussi, ton point de vue du travail suivant la vision marxiste, ça ne nous embêtera pas. On pourra comparer avec ce qu'ont dit les autres intervenants. Voilà, donc ce soir et la semaine prochaine, on va aborder ensemble le concept de travail, je dis volontiers versus emploi, mais Pierre, tu vas nous dire, toi, ce que tu en penses. Moi, je vais vous dire que... D'abord, je ne sais pas si ce sera marxiste, mais hier, je discutais avec Nasser Mansouri-Guilani, qui est le responsable de la CGT, le responsable du secteur économique de la CGT, et on parlait un peu du travail. Et il me dit, la vision que tu as du travail, c'est la vision islamiste. C'est le Coran qui définit le travail comme tu le définis. Alors, j'ai dit, eh bien, si je me visse au niveau du prophète, eh bien, c'est bon, voilà, je dois être dans la vérité. Et donc, ils doivent m'envoyer des documents là-dessus, parce que le travail, on va voir ce qu'on en dit, et on va essayer de définir ce que ça peut bien être, ce truc-là, ce machin-là. Voilà. Alors, nous sortons tout d'abord. Avant de commencer, aussi, j'aurais voulu qu'on soit deux pour faire cet exposé, avec Daniel Feita, qui est un professeur émérite de l'ancienne université de Provence, et qui a fondé, avec Yves Schwartz, avec Jacques Durafour et quelques autres, et un petit peu avec moi aussi, en tant que syndicaliste, une discipline de production de connaissances à partir de l'analyse du travail, qu'on appelle l'ergologie, et qui est maintenant enseignée sous la forme d'un master à l'université de Provence. Enfin, l'université de Provence, l'université, maintenant, elle s'appelle, je ne sais pas quoi. Ou à l'université de Provence. Non, la fusion de toutes les universités. L'université Marseille, l'université, voilà. La mule. Et Renato Di Rousa, qui en a été... Voilà, et Renato Di Rousa a été le chef du département d'ergologie pendant longtemps. Je ne sais pas de sa retraite. Voilà. Ça y est, il est devenu émérite lui aussi. Il est devenu émérite, oui, voilà. Moi, je suis retraité depuis 1er janvier 2004. Voilà, alors, pour parler de notre propos, il y a deux soirées. Alors, je ne sais pas si vous tiendrez le coup pendant les deux soirées. Moi, il faut que je tienne le coup. La première soirée va être consacrée à plutôt une discussion sur le concept de travail. Et la deuxième soirée sur qu'est-ce que ce concept peut devenir dans une démarche de transformation radicale de la société. Et donc, de transformation radicale du travail, parce que le travail est quand même au centre de ce qu'est l'humain. Voilà. Voilà. Alors, nous sortons d'une élection présidentielle. Et tous les candidats nous ont parlé de travail. Abondamment même. Il y en avait un qui nous avait parlé de travail auparavant, qui s'appelait Sarkozy. Et qui nous avait parlé de ceux qui se levaient tôt et qui se touchaient tard. Et qu'il fallait qu'ils travaillaient plus pour gagner plus. Et que Ségolène Royal avait été complètement court-circuité, out, sur le débat concernant le travail. Donc, il s'était approprié le concept de travail. Mais est-ce que c'était bien le concept de travail qui s'était approprié ? Les candidats, par contre, à cette élection présidentielle nous ont bassinés avec le travail, le travail, le travail. Et tous prétendaient définir ce qu'allait être le travail demain. Le travail demain. Alors Fillon, il nous racontait... Tu peux mettre la première diapositive, la suivante, là. Fillon, hop, tu appuies sur le... Voilà la flèche. C'est ça. Je vous en disais, toi. Voilà. Fillon nous a raconté qu'avec une vision totalement classique du travail, qu'il y a quelque chose qui est lié à une peine, et qu'il fallait travailler plus avec les recettes traditionnelles tournées vers l'offre, c'est-à-dire vers le soutien au capital, et donc qu'il fallait baisser le coût du travail, qu'il fallait, etc. Fillon nous a raconté quelques énormités là-dessus. Enfin, énormités, non. D'un point de vue ultra-libéral, ce ne sont pas des énormités. Mais que le travail était quelque chose qui devait s'adapter aux donnes économiques et les donnes économiques étaient essentiellement financières. Il fallait que le travail s'adapte à la financiarisation. Mélenchon, lui, était pratiquement à l'opposé de ça. Il nous disait que pour travailler, il fallait relancer les salaires, le pouvoir d'achat, etc. Donc, c'était la relance par la demande, mais aussi avec une vision de partage du travail, où, finalement, on partageait le travail avec des choses qu'il faudrait approfondir, mais pas ici, je pense, c'est dans le débat qu'il y a avec le programme de Mélenchon, et une chose avec laquelle je ne suis pas d'accord, d'ailleurs, c'est qu'il considère que, d'une part, dans le travail, il faut avoir une sécurité sociale professionnelle, et, en même temps, une vision du travail, où, si on ne rentre pas dans l'emploi, par la sécurité sociale professionnelle, on peut atteindre du travail, parce que l'État va avoir une obligation d'embaucher tous ceux qui sont laissés sur le côté par le patronat. C'est un peu ce qu'a proposé Mélenchon. C'est le droit, ça y est, le droit opposable à l'emploi, comme il y a le droit opposable au logement. Voilà. Donc, Macron, lui, alors, lui, il est plus révolutionnaire que tous les révolutionnaires, puisqu'il en revient à ce que disaient les premiers marxistes, eh bien, il faut supprimer le salariat. La fin du salariat. C'est la fin, puisque c'est la fin du salariat, il faut que tout le monde devienne auto-entrepreneur. Et donc, nous sommes sur le registre de l'auto-entrepreneuriat généralisé, de l'ubérisation généralisée, etc. Et merde. Bon, je coupe, c'est ma fille qui m'appelle, elle attendra. Donc, il faut, contrairement à ce que pouvait dire Marx avec la fin, ou les premiers socialistes dans la CGT, avec la fin du salariat en 1895, il ne s'agit pas d'avoir des travailleurs associés, librement associés entre eux, il s'agit d'avoir des auto-entrepreneurs qui se font la guerre économique entre eux. Et les lois qui sont votées actuellement depuis la loi El Comori et celle-ci, ce sont des lois qui font en sorte que le dumping social, le dumping sur le coût du travail, non seulement s'applique au niveau européen, mais va s'appliquer au niveau marseillais, au niveau d'Aubagne, etc. Parce que les boîtes, puisqu'il y a les accords de boîtes, les accords de bras, les accords de bras, c'est fini, ce sont les patrons qui vont décider, et bien c'est celui qui aura le moins de 10 ans, voilà. Bon, et je termine après. C'est juste, je ne sais pas si c'est un dumping. Je ne sais pas si c'est un dumping. Le dumping, c'est le choix sur le moins de 10 ans, au point de vue économique. Donc, moi, je suis une boîte à... Tiens, je prends les poteries Ravel, et puis il y a eu des poteries un peu plus loin. Si la poterie Ravel a un salaire qui fait 10 euros par l'heure, par l'heure, ou je ne sais rien, je cite un chiffre, et que la poterie d'à côté le passe à 8 euros, elle aura fait du dumping salarial. Et elle aura le droit de le faire, parce qu'à un moment donné, il n'y aura plus de garanties collectives, de garanties collectives, qui font qu'au niveau de la branche de la poterie, enfin, je ne sais pas ce que c'est, la branche de la poterie, qu'au niveau de cette branche professionnelle, il n'y a plus... Merde ! Il n'y a plus de... Je vais couper le téléphone. Et alors ? Il n'y a plus, au niveau de chaque branche, des normes qui ont été négociées avec les organisations syndicales et qui s'imposent à toutes les entreprises. Hein, voilà. Quentin Hamon, lui, il considère que... Mais je coupe là... Ah bon Dieu, quand je m'ai coupé, ça va couper, non ? Bon. Hamon, lui, considère que c'est la fin du travail, que le travail va se raréfier, compte tenu de la robotisation, la numérisation, etc. Et que donc, il faut trouver des systèmes qui permettent à chacun, avec ce travail qui se raréfie, de continuer à vivre quand même avec un minimum de dignité. Voilà. Donc, au travers de toutes ces postures, le mot travail s'est invité dans le débat. Et massivement, il s'est invité dans le débat. Mais jamais dans le débat n'est venu ce qui est réellement la substance du travail. En fait, personne ne parle véritablement du travail, mais de ses formes économiques, c'est Fillon, c'est Macron, éventuellement, ou éventuellement de ses formes conventionnelles ou contractuelles. L'emploi. Autrement dit, le débat politique porte sur autre chose que le travail lui-même, en confondant le plus souvent travail et emploi. Donnant ainsi raison à l'observation que faisait Jacques Ralit lors d'un débat au Sénat en 2011, il disait, « Quand on discute des activités humaines, c'est l'emploi qui l'emporte, on peut le comprendre du fait de la tragédie du chômage. Mais ce faisant, la problématique de l'emploi marginalise l'approche du travail, quitte à obscurcir sa nature, son rôle, et les questions que pose précisément la maladie du travail. Ainsi, le travail est presque devenu, d'un certain propos, une branche de l'emploi. » Donc ça, c'est Jacques Ralit qui disait ça lors d'un débat au Sénat, il avait invité les gens à parler du travail. Au-delà des candidats, dans le mouvement syndical, le mouvement associatif, etc., eh bien, on a la même maladie, ou à peu près la même maladie, dans la mesure où le travail n'est pas réduit à un simple facteur économique, dont il faut baisser le coût, dont il faut accroître la flexibilité, etc., on en reste souvent à la combinaison de ce qu'on appelle travail abstrait et travail concret, au mieux, et on oublie en permanence ce que j'appelle moi, et ce sera un peu le travail, oui, de la deuxième partie de ce que se racontera la semaine prochaine, le travail réel, c'est-à-dire l'implication de la personne dans le travail. C'est-à-dire la personne qui fait le travail, c'est celle qui sauve toutes les directives que l'on prescrit au travail et qui rend le travail efficace et efficient. C'est ce que je fais, moi, dans le travail. Moi et les autres, ou l'équipe, ce qu'elle fait dans le travail. Voilà. Donc, à partir de là, la première idée, c'est essayons de définir et de connaître ce dont on parle. En tentant d'identifier quelque chose, nous allons essayer de définir les contours, le contenu, et essayer d'en parler de façon pertinente pour tracer des pistes fécondes, c'est-à-dire des pistes qui aient une signification qui arrange les personnes en question, les personnes qui travaillent, qui arrangent la société, et qui ne soient pas des pistes qui sont liées, on le verra, à l'exploitation du travail. Alors, il faut savoir une chose, d'abord, c'est que le concept de travail lui-même, là, il y a une émission qui a été diffusée sur France Culture, il y a un mois à peu près, avec Dominique Méda et un autre illustre personnage dont j'ai oublié le nom, où ils discutaient, justement, sur France Culture pendant 50 minutes du concept de travail. Et ils insistaient sur le fait que le travail, c'est une invention relativement récente, ce concept-là. Et si bien qu'un jour, quand j'étais au Conseil économique et social de la région, le père Bruno Etienne, du haut de sa tribune, comme là, parce que moi, j'étais plus bas, il m'avait dit, « Monsieur Bachmann, le travail n'est pas un critère ou un critère anthropologique, n'est pas une catégorie anthropologique. » Du haut de sa chaise, je lui avais répondu qu'il n'avait qu'à s'entendre là-dessus avec Yves Schwartz, qui est lui qui considère que c'est une caractéristique anthropologique. Mais bon, voilà. Et donc, le travail, c'est quelque chose de relativement récent, qui a été avancé, conceptualisé, avec l'invention de l'économie. L'économie a été inventée, l'économie politique, par Adam Smith au 18e siècle, dans les années 1860. Et il découle de cette invention de l'économie un ensemble d'activités de caractère économique et social qui, jusqu'alors, étaient complètement dispersés. Au Moyen-Âge, le travail, il n'y a personne qui parlait du travail. Ce n'était pas un concept de Moyen-Âge, le travail. Il y avait des charpentiers, des tailleurs de pierre, des cerfs. Il y avait des... Voilà. Et puis, dans l'Antiquité, alors les activités humaines, c'était encore au pire chez les Grecs, étaient désignées selon des représentations spécifiques liées aux nécessités. parce que le travail, c'était ce qui permettait de faire face aux nécessités le travail de base. Notamment, et c'était souvent tenu par des esclaves, ce travail de base. Voilà. C'était lié aux croyances. Il y avait des métiers, des corporations, elles n'existaient pas, mais des métiers qui étaient liés à des dieux. Et les dieux de l'Olympe étaient très capricieux. Et quand on travaillait, il fallait faire plaisir aux dieux de l'Olympe. Même, voilà, il y en a un qui veut s'appeler Jupiter, il est au-dessus, il faut faire plaisir à Jupiter. Aux croyances, aux dieux, ou à l'objet du travail lui-même, à la sculpture, etc. Par exemple, chez les Grecs, on distinguait ce qui était pénible, et notamment le travail des esclaves, de ce qui était une œuvre, ce qui était manuel. On le distinguait de la spéculation philosophique placée tout au haut de l'échelle sociale, puisque c'était le philosophe qui était censé, je ne me gourme pas trop, vous êtes là pour me contrôler, pour ce qui ont fait du grec et de l'antiquité, des études de l'antiquité. C'était le philosophe qui était placé au haut de la pyramide du savoir, de la connaissance et de la société, et que seul le philosophe pouvait accéder normalement et en toute conscience à la démocratie, à la démocratie grecque, à la démocratie athénienne. Voilà. Et que tout ce qui était en bas, c'était menu fretin, et en particulier les esclaves, la démocratie, qui pouvait s'en passer. C'est pour ça que la démocratie athénienne, il ne faut pas trop la mythifier. Voilà. La démocratie française non plus aussi. Aujourd'hui. Voilà. Autrement dit, alors où j'en suis là ? Ah oui, voilà. Donc, on distinguait cela. Mais avec la naissance de l'économie, Saddam Schmitt, il se posait la question qui est-ce qui est à l'origine de la richesse des nations. Parce qu'il constatait qu'il y avait des nations plus ou moins riches. Et il a écrit un bouquin sur l'origine de la richesse des nations. Et ça a été le premier observateur du travail. Adam Schmitt, il s'est aperçu qu'en allant voir comment fabriquer les épingles, comment fabriquer tout un tas de choses dans les usines de l'Angleterre de cette époque-là, il s'est aperçu que ce qui faisait la richesse, c'était le travail. Donc, le travail et le producteur de la richesse. Et il a regroupé toutes les activités derrière ce concept de travail. Alors, je ne sais pas comment il a dit ça en anglais, Labour. Maybe yes, maybe no. Peut-être. Et donc, tout ce qui crée de la richesse, il a regroupé ça sous le vocable de travail. Et Ricardo a confirmé cette option-là et Marx aussi en ajoutant l'idée que le travail, c'était aussi une action créative et un élément d'autoréalisation pour soi, de valorisation pour soi-même. Ça pouvait être ça. Ça ne l'était pas forcément, mais ça pouvait être ça. Voilà. Ou ça devrait être ça. Et ainsi, à partir de là, toutes ces activités économiques étant regroupées, le travail pouvait rentrer dans le domaine du droit, aussi être codifié et rentrer dans le domaine de certains droits ou d'une certaine législation. En France, ce droit concernant le travail va dépendre du code civil, d'abord. Loi du 17 mars 1804, il y a 213 ans, qui gère les contrats commerciaux, dont les contrats qui couvraient le travail à l'époque, contrat de louage d'ouvrage et contrat de louage de service. Et là-dessus, j'ai un de mes amis qui est professeur, qui est chercheur à l'école normale supérieure et qui a écrit un bouquin là-dessus, sur l'évolution du travail, l'évolution de l'emploi et du travail depuis la Révolution française jusqu'au code du travail. Et donc, ce sont ces contrats de louage qui ont confondé au début la juridiction concernant le travail et c'est dans ces contrats de louage que s'est constituée la classe ouvrière. Petit à petit, la classe ouvrière et les consciences de classe. Et les idées progressistes et révolutionnaires de la classe ouvrière ont eu tout un tas de penseurs qui étaient éventuellement des philosophes utopistes, les philosophes français ou des penseurs comme Marx, etc. Il y a eu toutes les socialistes utopiques du 19e siècle. Il y a eu tout un poisonnement de pensée là-dessus. Et il faut attendre en France la fin du 19e siècle et le début du 20e pour que, constatant les impasses dans lesquelles les contrats de louage entraînaient le monde du travail et avec les luttes qui se développaient et les revendications qui émergeaient parce que la revendication des 8 heures elle date de la fin du 19e siècle et le début du 20e. On a, il y a des juristes, des penseurs qui avaient une vision qui était visionnaire et qui ont créé le code du travail à la fin du 19e au début du 20e. Mais il faut savoir qu'en même temps tout ceci s'est fait parce qu'il y avait des transformations profondes des systèmes productifs. ça ne s'est pas fait comme ça. On est passé de la manufacture à la fabrique de la fabrique à l'usine. Le développement de l'industrialisation notamment en Angleterre et en Allemagne a poussé à reconnaître et à créer des législations sur le travail alors des législations pas forcément progressistes. Mais en Allemagne par exemple, la législation bismarckienne fondée à partir des années 1870 par Bismarck était une législation concernant le travail et la protection sociale etc. extrêmement avancée et très progressiste pour l'époque parce que les Allemands disaient si on veut produire et si on veut appliquer ce que dit Adasmit bien maîtriser le boulot il faut qu'on ait des travailleurs qui soient compétents qui soient protégés etc. ça s'appelle le système bismarcké et on dit parfois que notre sécurité sociale à nous c'est une sécurité sociale bismarckienne parce que c'est l'intervention massive de l'État qui a assuré ces garanties. Voilà. Donc mutation forte et avec une France qui était très plus ambiguë là-dessus que d'autres pays que l'Angleterre et que l'Allemagne en particulier que l'Allemagne parce que la France est restée pendant très longtemps sous domination rurale jusqu'au milieu milieu du XXe siècle jusqu'aux années 50 où il y a eu après avec les plans après la libération les plans les plans d'industrialisation et la planification. Alors à partir de là combien j'ai parlé là ? Continue. Ils nous en disent quoi ? On en dit quoi ? Donc j'ai passé la diapositive 2 tu peux te placer sur la 3 parce que là j'ai oublié de franchir les étapes. Voilà. La 3 le travail regrouperait dans toutes les activités. La 3 bis on passe dessus à toute allure et tu te mets sur la 4. Qu'est-ce que le travail ? Qu'est-ce que le travail ? Puisque le concept de travail découle de la pensée économique. celle-ci va surdéterminer ce concept. Cette pensée n'est pas neutre. Le concept de travail pas plus. Il n'est pas neutre. Il va dépendre de la façon dont on aborde la pensée économique et ce qu'on appelle l'économie. La critique de l'économie est en décisive pour parler du concept de travail mais ça dépasse le propos de ce soir. On n'est pas là pour se taper des connaissances ou un certain nombre de choses concernant l'économie. Simplement. Nous faisons l'hypothèse quand même pour continuer notre propos. Le travail s'arrête là dans ton propos. Nous faisons l'hypothèse que cette pensée économique n'a de sens que si on la considère non pas comme une science mais comme quelque chose un monde de réflexion un monde d'action qui s'appuie sur des méthodes scientifiques. C'est un peu en train des méthodes mathématiques souvent ce sont des méthodes mathématiques des méthodes de calcul des méthodes d'anticipation mais ça s'appuie sur des méthodes scientifiques mais ça ne peut en aucun cas avoir un statut de science. Ceux qui disent que l'économie est une science ce sont des menteurs. Ce sont des gens qui veulent nous faire reprendre des vessies pour des lanternes plutôt. Parce qu'on parle de science économique. Ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de science économique. mais le travail comme l'économie ce ne sont pas non plus que des séries d'opinions à l'inverse ou d'intuitions. Et donc le travail l'économie c'est quelque chose qui doit être raisonné. C'est donc quoi ? Une série de choix politiques qui doivent être argumentés qui doivent être raisonnés qui doivent être débattus. Voilà l'économie et qui fait appel à un certain nombre de données scientifiques même si on a une intuition il faut aussi essayer de démontrer que l'intuition que l'on a s'applique dans le réel. Toujours la méthode scientifique c'est je fais une hypothèse et je vérifie que dans le réel elle s'applique. alors en condition de bien définir ce qu'est le réel aussi. Donc à un moment donné il faut valider toujours l'hypothèse et en économie il faut valider l'hypothèse et en matière de travail si on donne une définition du travail il va falloir valider les hypothèses de la définition que l'on nous donne. Ceci étant dit moi je parle d'une hypothèse qui est une hypothèse forte dans laquelle nous ne pataugeons pas puisqu'on patauge dans l'hypothèse contraire moi j'affirme que le travail je ne suis pas le seul Daniel Fayta aura affirmé la même chose puisque c'est lui qui a écrit cette phrase là le travail est plus grand que l'emploi dans mon société le travail mais dans mon société ce qu'on appelle le travail de façon extrêmement dominante c'est l'emploi et il s'inscrit ce travail dans l'emploi dans un compromis fordiste début du 20ème siècle et keynésien la moitié oui les années 20 voilà Keynes et les années 20 fin du 19ème Ford et début du 20ème et début du 20ème Keynes dans un compromis fordiste keynésien on va voir qu'est-ce que c'est que ce compromis ce compromis est en crise profonde d'abord il ne marche plus la preuve la situation d'aujourd'hui ça ne marche pas base de l'état social ce compromis a consisté à échanger de la sécurité économique contre de la dépendance au travail c'est-à-dire à faire payer aux entreprises ou plus exactement aux actionnaires c'est-à-dire aux sociétés de capitaux aux gens qui s'étaient regroupés dans une société de capitaux pour en tirer du profit parce que l'entreprise une petite parenthèse n'existe on parle souvent d'entreprise mais l'entreprise en tant que personne morale n'existe ni en droit ni dans le calcul économique ça n'existe pas l'entreprise c'est un concept c'est une réalité concrète mais ça n'existe ni dans l'euro ni dans l'économie il n'y a pas de statut d'entreprise par contre il y a le code des sociétés il y a le code du travail il y a le code du commerce etc. donc à faire payer aux sociétés de capitaux le prix d'une aliénation jugée inévitable dans son principe l'expression juridique de ce compromis a été le modèle de l'emploi salarié qui insère un statut protecteur à tout contrat de travail ce statut vise à garantir la sécurité physique des travailleurs à limiter la durée de leur travail et à leur assurer en principe un salaire au décent en principe oui mais y compris le reste avance et en principe parce qu'on verra que tout ça c'est un chamboulement c'est pour ça que le compromis ne fonctionne plus le périmètre de la justice sociale a été ainsi restreint au terme de l'échange salarial c'est à dire à des quantités de temps et d'argent tandis que la dimension qualitative du travail l'usage de moi dans le travail moi qu'est-ce que je fais dans le travail ça c'est complètement évacué et c'est censé relever d'une pure rationalité technoscientifique organisation du travail organisation scientifique du travail etc. donc ça échappe complètement à la personne qui est au travail et qui vit ces situations-là à sa personnalité donc c'est le lien qu'on appelle ça ça s'appelle l'état juridique de la subordination la rupture de ce lien inégalitaire fait basculer automatiquement le salarié dans une nouvelle catégorie sociale alors il faut voir que le patron il achète la force de travail du salarié il achète sa capacité à travailler il n'achète pas son travail parce que le travail produit par le salarié appartient au patron appartient à l'actionnaire appartient à celui qui a créé la société de capitaux donc ce lien inégalitaire lorsqu'il est rompu fait tomber le salarié dans la catégorie sociale et statistique complémentaire de l'emploi qui s'appelle le chômage il n'y a pas d'emploi sans chômage et de chômage sans emploi ce qu'on a l'air d'oublier lorsqu'on dit il faut supprimer le chômage mais si on veut supprimer le chômage il faut supprimer la forme juridique de l'emploi parce que c'est la même c'est deux choses complètement unifiées et qui sont contradictoires c'est de la dialectique ça il me semble unique contradictoire et en mouvement régressif il me semble ce sont les trois principes de la dialectique il peut y avoir quelque chose comme ça et j'ai un ami aussi qui est économiste qui est toujours du côté de qui était à l'école normale supérieure lui aussi qui s'appelle Robert Salé que peut-être certains connaissent qui a écrit un bouquin dès 1986 et qui a été réédité il n'y a pas si longtemps que ça qui s'intitule l'invention du chômage parce que les chômeurs au 19ème siècle étaient considérés et mis dans la catégorie des délinquants et des oisifs et on s'est aperçu que ce n'était pas tout à fait le cas quand même que c'était des gens qui étaient victimes d'un manque de travail de certains nombres de choses et donc on a inventé cette catégorie de gens que l'on a mis au chômage c'est la catégorie des chômeurs il faut bien se mettre en tête que ça va ensemble ça on ne peut pas dire je veux supprimer le chômage en gardant la forme emploi la forme telle qu'elle existe aujourd'hui alors il faut changer cette forme en donner une autre définition alors moi j'ai un autre angle d'attaque je me suis dit il faut partir du travail plutôt quitte à après revenir sur la définition de ce que peut être l'emploi alors il faut bien voir que de nos jours ce lien de subordination est de moins en moins protecteur en principe dans ce lien de subordination l'actionnaire qui s'est mis avec son collègue actionnaire qui a pris un autre actionnaire etc. pour développer une activité de façon à ce qu'elle soit lucrative et que ça lui rapporte du profit parce que c'est ça le code des sociétés fabrique des sociétés et la vocation de la société c'est de faire rapporter du profit à ses actionnaires c'est marqué noir sur blanc dans le code des sociétés et quand l'ancienne présidente du MEDEF disait c'est pour faire du profit elle a entièrement raison mais en échange de ça c'est l'actionnaire qui court le risque de se casser la gueule donc il doit assumer les pertes de l'entreprise il empoche le profit mais s'il y a des pertes c'est l'actionnaire qui doit assumer les pertes et le salarié il doit exécuter ce qu'on lui demande de faire en fermant le plus possible sa gueule même si avec un certain nombre de droits et de garanties qui ont été acquises il peut l'ouvrir avec les comités d'entreprise notamment qui sont sur la sellette voilà il peut l'ouvrir avec le droit syndical etc. il peut l'ouvrir mais en échange du fait qu'il dit rien et que ce sont les actionnaires qui dirigent il a donc la garantie d'un certain nombre de protections c'est le fondement même de l'état de subordination et bien ces protections sont de moins en moins solides ce n'est plus l'actionnaire qui finance l'activité mais c'est l'activité qui finance les capitaux des actionnaires c'est l'inverse qui se passe aujourd'hui d'où tout le baratin sur la compétitivité sur 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 toutes ces bêtises là au contraire l'actionnaire est financé par l'activité et donc par celles et ceux qui la réalisent l'emploi et le salaire sont les principales variables justement de la réalisation des rentabilités financières depuis maintenant près d'une trentaine d'années ou plus plus de trente ans la ressource humaine on parle de ressource humaine on n'est pas des humains nous sommes des ressources dans les boîtes la ressource humaine réifie le travailleur c'est à dire on le transforme en chose en chose échangeable interchangeable etc réifie le travailleur et le travail dès lors soumis aux objectifs de compétitivité aux normes de l'employabilité aux injonctions du management et de la gouvernance ça ce sont les mots à la mode nouveaux qui sont qui traversent toute la gestion des boîtes y compris dans les services publics compétitivité majorité je vous l'amérerai ça si vous voulez c'est écrit ça donc vous cassez pas la dénette prenez des notes pour le débat pour me cuisiner après si vous voulez pour me dire je suis pas d'accord etc il y a des deux grosses conneries là mais vous fatiguez pas à prendre des notes ce sera sur le site je pense je te l'amérerai tout ça j'amérerai ça voilà alors il faut passer à la cinquième diapo maintenant voilà le lien de subordination sert à l'ajustement ce qu'on appelait à une époque même au niveau international l'ajustement structurel pour permettre la réalisation du profit en toute chose donc il découle de ces contradictions en plus il faut voir que ces contradictions c'est pas quelque chose de linéaire parce qu'il y a les anciens les anciens principes de construction de l'économie de la société sur le compromis keynesien fordiste keynesien et puis les nouvelles tentatives de créer un nouveau compromis qui est pas un compromis d'ailleurs mais de créer un nouveau compromis en allant vers ce que Macron raconte l'auto-entrepreneuriat on verra vers quoi ils veulent tendre plus loin moi j'ai une hypothèse assez forte là dessus mais ils veulent revenir au contrat de loge de service et au contrat de loge d'ouvrage c'est simple ils veulent revenir à ça avec un code du travail le plus faible possible et transférer le plus de règles vers le code civil et vers les codes et vers les relations commerciales voilà transformer les relations de travail en relations commerciales et faire la négociation d'entreprise lorsqu'on arrête les négociations de branche c'est quoi c'est le patron et un salarié avec qui on va discuter le bout de l'art pour savoir comment je vais te payer pour savoir mais comme il existe ces deux ces deux l'histoire ancienne d'un côté et l'histoire nouvelle que le patronat et les acteurs économiques veulent construire et bien il y a un imbroglio de lois de règles dans lesquelles il est difficile dans lesquelles il est difficile de se retrouver parce que tantôt les jugements de la chambre sociale de la cour de cassation ou de la cour européenne des droits de l'homme Strasbourg donnent raison aux salariés et renforcent le rapport de subordination et les garanties liées au rapport de subordination tantôt c'est la cour européenne de justice qui est située à Luxembourg qui elle juge sur la concurrence libre et non faussée qui émet des jugements qui peuvent être contraires aux premiers et qui font un imbroglio abominable des jugements qui sont favorables par exemple aux travailleurs détachés aux règles concernant les travailleurs détachés actuellement en conséquence à partir de là et de cette façon d'aborder le travail le ramenant essentiellement à l'emploi et avec cet emploi dont les droits sont sans cesse rabotés ou maltraités mais qui persiste jusque là avec la rupture Macron parce que la rupture Macron elle qu'on nourrit avant et Macron maintenant c'est une réelle rupture dans le droit et dans les fondements du droit en conséquence un des aspects fondamentaux de ce qui fait l'humanité le travail se trouve d'emblée réduit pour ne pas dire aliéné dans un rapport social à caractère économique où la personne au travail n'est pas considérée comme une personne et donc comme une citoyenne mais comme un paramètre j'ai justement pour des calculs de profitabilité et ça ça se retrouve dans la comptabilité des grandes entreprises cotées en bourse avec les normes IFRS qui sont internationales je ne sais pas trop quoi je ne me souviens plus c'est en british ce sont des normes qui ont pour vocation de planifier le profit des multinationales et de faire valoir l'activité des transnationales et des multinationales c'est comme ça que celles qui sont à la bourse de Paris sont jugées les faire apparaître sous le jour le plus favorable possible pour faire pour justifier le versement du maximum de dividendes à leurs actionnaires et justifier la montée des plus-values possibles en bourse les normes les normes comptables cherchent à hausser comme objectif je ne dis pas que les normes comptables des petites entreprises sont les mêmes elles sont classiques comme les anciennes normes comptables le plan comptable mais en tous les cas quand ceux qui tirent l'économie qu'on reprend la grande masse de l'économie du moins les dirigeants de l'économie les grosses boîtes ont ce genre de normes elles ont des stratégies qui correspondent à ces normes et tout le reste du tissu productif et du tissu social va se plier à ces normes là donc ce qui va importer c'est le podium le podium le podium et faire de l'argent avec de l'argent sans passer par la production ou en économisant le plus possible de la production moi je me souviens la première fois que j'ai entendu faire de l'argent avec de l'argent sans passer par le travail et la production c'est en 1986 le congrès de l'UGIC à Toulouse donc ça fait un moment qu'on a l'UGIC l'Union générale ingénieure cadre technicienne de la CGT à Toulouse donc ça fait un moment que nous sommes dans cette dérive là 86 vous voyez ça fait un beau temps alors le travail c'est ce facteur économique alors que qu'est-ce que ça devrait être le travail ça devrait être la façon d'être au monde d'être au monde de l'homme la façon dont l'homme est au monde Georges Ganguilène 1947 philosophique bien connu philosophe bien connu au moins aussi connu que Mathieu Ganguilène où ça devrait être l'activité humaine qui vise à la réalisation et à l'accomplissement de soi à l'action sur le monde et dans le monde pour le changer le transformer ça c'est Robert Salé dans un séminaire fait par une organisation syndicale en 2009 donc vous voyez c'est réalisation de soi dimension individuelle dimension collective pour agir sur le monde agir sur le milieu dans lequel il est alors on ne dit pas comment on peut agir on peut agir on vous dit à le monde aussi voilà donc moi j'ai mis l'hypothèse suivante c'est que le travail bon je reviens à l'hypothèse elle est toute con mon hypothèse le travail sera dans l'activité humaine cette part de l'activité qui crée de la valeur et qui produit des richesses c'est un enjeu on l'a vu avec les textes que je viens de lire c'est un enjeu d'appropriation personnelle et sociale c'est un enjeu éthique et politique c'est un enjeu singulier et en même temps anthropologique parce que ça va fonder le niveau d'une civilisation la façon dont on travaille dans la façon dont le travail est conçu c'est le travail qui fait humanité mais ce travail là s'inscrit dans l'activité humaine qui est un concept plus large et l'activité humaine c'est la manière dont les femmes et les hommes produisent leur existence dans leur rapport à la nature et dans leur rapport entre eux et ce faisant se produisent en tant qu'êtres humains mais ils ne se produisent en tant qu'êtres humains qu'à partir du moment où ils travaillent sans quoi dans leur rapport à la nature et dans leur rapport entre eux ça peut être les termites dans une termitière ça peut être les abeilles dans une ruche voilà donc la façon dont ils se produisent dans leur rapport à la nature et dans leur rapport entre eux et ils se produisent en tant qu'êtres humains par le travail qu'ils réalisent parce que ce travail c'est ce qui permet de créer du savoir d'accumuler des biens d'accumuler des services de transmettre de la culture de transmettre mais ça part des pyramides de l'écriture en Perse etc. jusqu'aux choses stations spatiales c'est ce qui permet cette accumulation c'est ce qui permet tout ça c'est le travail humain les fourmis sont pas en capacité de faire ça même si on fait des tas de couvertes de découvertes sur les animaux y compris sur les insectes aujourd'hui voilà où nous étions 6 on l'a passé dont nous passons à la 6 bis à la 6 bis c'est quoi on l'a peut-être passé la 6 bis et oui la 6 bis c'est ça c'est ce que je viens de vous raconter très très vite c'est ce que je viens de vous raconter 6 terres 6 terres alors avec cette conception de l'activité on embrasse d'emblée les questions du milieu cette conception de l'activité c'est un peu la conception d'on est pas mort dans divers ouvrages avec cette conception de l'activité on embrasse d'emblée les questions du milieu et de ce qu'on appelle aujourd'hui à Tauro-Raison ou très souvent l'écologie il faut mettre écolo quelque chose maintenant il faut mettre écho toujours quelque chose à une époque il y a 30 ans on était écho quelque chose mais parce qu'on devenait l'homo economicus voilà et maintenant il faut mettre l'homo ecologicus et c'est toujours écho de base c'est toujours écho voilà donc le langage change mais le préfixe ne change pas on embrasse d'emblée les questions de l'homme à son milieu dans l'écologie le rapport d'une espèce des espèces animales entre elles et des animaux à leur milieu ça s'appelle l'écologie c'est un ensemble de disciplines scientifiques qu'on appelle l'écologie on insère l'homme dans sa biosphère mais simultanément au-delà de cette vision on le place dans son rapport social et on considère que le développement humain se fait dans la civilisation qu'il est capable de créer dans le développement qu'il est capable de créer bien plus vite et bien au-delà des mutations biologiques qui peuvent le concerner voilà et le travail peut dès lors à partir de ce moment-là c'est une définition extrêmement importante me semble-t-il se définir comme un rapport social de production y compris l'homme se produit par le travail se produit lui-même et l'homme produit l'homme est un producteur ayant une valeur pour soi et pour les autres quand je travaille ça a une valeur pour moi parce que je suis quelqu'un je fais quelque chose ou je suis un esclave aussi parce que je peux on peut dire on peut dire que j'ai rien du tout que je suis un feignant que je suis un emmerdeur que je sème le bordel aussi je fous le bordel mais ça donc une valeur pour moi ça a une valeur pour les autres y compris pour ceux qui s'enrichissent sûrement de nous mais aussi pour les autres quand je fais du travail solidaire tiens tu vois quand on fait quand on est solidaire quand on finance la sécurité sociale on travaille pour tout le monde et pour les autres on a un système solidaire qui se met en place mais objectivement quand même ce que l'on constate ça c'est une hypothèse une hypothèse que j'aimais avec laquelle on n'est pas obligé d'être d'accord donc il faut passer je suis à la cisterre non je suis à la cisterre c'est bon c'est bon on n'est pas passé non non tu y restes la décès c'est la page de notre ah mais ce que l'on constate aujourd'hui c'est que cette forme liée à l'emploi avec ce qui s'applique sur le travail dans l'emploi les injonctions managériales les prescriptions les interdictions les la liberté d'expression s'arrête au port de l'entreprise disait la maire comment elle s'appelle c'est l'ancien président du CNPF du MEDEF parisot parisot voilà et puis et puis le travail l'économie c'est comme l'amour c'est précaire c'est pas vrai en plus parce que l'homme y compris si on vient faire des parler de la préhistoire a toujours cherché à se sécuriser et quand il a inventé les esprits et petit à petit les religions c'était pour se sécuriser pour se donner des explications sur ce qui se passait autour de lui donc nous sommes confrontés à de gros mensonges mais dans cette situation là moi je me pose la question est-ce que l'emploi tel qu'il est aujourd'hui ne devient pas le carcan du travail parce que est-ce que dans l'emploi on se réalise soi-même on on crée des rapports fructueux avec les autres pour soi et pour les autres etc moi je constate que l'emploi peut même devenir la négation du travail je vais citer quelques exemples un trader notre ami Jérôme Kerviel est-ce qu'il travaillait selon la définition que j'ai donnée ci-dessus est-ce qu'il créait de la valeur non ? il en détruisait donc il ne travaillait pas et par contre il avait un excellent emploi son emploi ça va porter des rouges il était alors après il a eu ses démédées avec la bande etc la banque en elle-même qui par rapport à ce salarié qui est en situation de subordination quand même Kerviel la banque ne veut pas assumer sa responsabilité c'est pour ça qu'on le charge à mort mais ce n'était pas du travail qu'il faisait c'était de la destruction du travail fait par d'autres un autre exemple pour montrer que quand je dis que le travail c'est le qui produit de la valeur et des richesses il faut avoir quand même une vision de la valeur et des richesses critiques et toujours problématique on ne va pas reprendre ici je ne vais pas refaire les fondamentaux de la théorie de la valeur etc il faudrait que je révise beaucoup pour ça je ne l'ai pas fait mais 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 posons-nous la question les ingénieurs de Wolfsagen un scoop quand de leur propre initiative sans directive de leur direction ni discussion avec leurs salariés les quelques ingénieurs ont mis au point un logiciel intelligent pour camoufler les émissions de gaz les émissions polluantes des bagnoles lorsqu'elles passaient le contrôle technique ou lorsqu'elles étaient en homologation pour savoir combien de grammes par kilomètre elles le faisaient etc ce qui amenait d'ailleurs la presse automobile les journalistes automobiles à cesse de dire devant la propreté des voitures allemandes d'ailleurs prenez tous les journalistes automobiles les constructeurs français ne sont pas capables de faire aussi bien peut-être qu'ils avaient des logiciels moins performants peut-être ou alors ils ne s'équipaient pas de logiciels Renault est un peu sur la sellette à ce moment voilà mais en tous les cas Volkswagen a été extrêmement efficace là-dessus et notamment pour les normes américaines est-ce que ces ingénieurs travaillaient est-ce qu'ils ont produit de la richesse ? alors ma réponse c'est oui ils ont produit de la richesse parce qu'ils ont créé un logiciel qui à un moment donné a été utilisé de façon fronduleuse mais ils ont produit quelque chose c'est un logiciel qui permettait d'autriger oui mais des logiciels qui permettent d'autriger les statistiques l'observation de la statistique l'observation du calcul de probabilité ce sont des mathématiques qui permettent d'autriger aussi est-ce que pour autant on me dit les mathématiques c'est voilà moi j'ai un copain qui a pris les thèses de la sortie du nucléaire et il a remplacé le nucléaire par mathématiques et il a conclu il faut vite sortir des mathématiques parce que c'est un copain la jauge le nucléaire voilà les artilleurs c'était les rois des mathématiciens à une époque bon c'était pour envoyer les obus sur la tronche des mecs dans le face donc à un moment donné il faut se poser la question est-ce que ça c'est une reproduction de valeur c'est une valeur ou pas voilà c'est pas une valeur morale en tous les cas mais en termes de production il y a quelque chose qui a été produit j'ai pas détruit de valeur il y a quelque chose qui a été produit et un tel logiciel peut peut-être se servir à faire d'autres choses à alerter sur d'autres choses tout ce qui travaille les chercheurs qu'ils soient civils ou militaires qui travaillent sur la recherche militaire ils produisent ou pas de la valeur et moi à mon sens ils produisent de la valeur parce qu'ils recherchent des choses celui qui a inventé le radar c'était à but militaire pour avertir les avions qui viennent en face aujourd'hui le radar est utilisé de façon massive voilà dans l'aviation civile donc à un moment donné ça sert pour la santé aussi voilà ça sert pour la santé etc donc là on a produit quelque chose on a produit du travail après le militaire qui utilise les résultats de la bombe atomique ou les résultats des explosifs etc là c'est pas du travail parce qu'on détruit de la valeur c'est autre chose d'où l'expression qu'elle connerie la guerre mais en même temps c'est autre chose il y a d'autres fonctions du militaire dans la société qui ne sont pas des fonctions de travail donc il faut qu'on réfléchisse dans la société où se situent les diverses fonctions je pense qu'on a tout intérêt à avoir une approche assez souple et assez critique de ces choses là qui soit débarrassée de la morale même si on sait qu'il y a de la morale derrière qui ne se débarrasse pas de l'éthique parce que l'éthique et la morale ce n'est pas tout à fait la même chose et qui essaie de créer des représentations relativement fécondes du réel d'aujourd'hui pour mieux appréhender ce dont on parle voilà autre exemple parce que là alors là ça va rejoindre les les questions de la jouer aux cartes entre amis jouer aux cartes entre amis est-ce que c'est une production de valeur parce qu'il y en a qui disent ça produit de la valeur il y en a qui disent ça produit de la valeur et donc jouer entre cartes amis ça développe la société etc et puisqu'il y a une production de valeur donc on peut payer cette production de valeur il y en a qui disent ça je pense qu'objectivement c'est pas juste de dire ça on produit on produit des valeurs pour soi-même on produit des valeurs de comivialité et tout ce qu'on veut mais on ne produit pas une valeur une valeur c'est une valeur pour soi et pour le petit groupe je reprends la définition que j'ai donnée plus haut le travail peut alors se définir comme un rapport social de production ayant une valeur pour soi et pour les autres mais c'est pas une valeur pour les autres où c'est très de façon très indirecte parce que ça donne peut-être un meilleur caractère ça donne de la joie peut-être et dans le rapport aux autres on est peut-être mieux encore que si on a pris la rousse à la belote peut-être si on est grécheux on va engueuler ces minots quand ils rendent qu'ils viennent à t'emmerder le soir on sait pas mais voilà donc regarde voilà ceci étant dit il faut bien voir quand même que malgré 8 millions de personnes exclues du travail en France ou en situation de grande précarité malgré les bas salaires parce que la France est devenue un des pays d'Europe au plus bas salaire depuis une vingtaine d'années le sacro-saint emploi est recherché espéré et simultanément trop souvent redouté car il crée ce qu'on appelle la souffrance au travail mais quand on parle d'emploi parle-t-on bien de travail alors que les salariés constatant souvent la mauvaise qualité de ce qui est produit disent c'est pas du travail ils disent c'est pas du boulot c'est pas du travail alors avec les transformations profondes contemporaines du travail et des systèmes productifs le compromis fordiste keynésien n'a pas d'avenir à mon sens parce qu'il date du début du XXème siècle dans la fin du XIXème début du XXème avec des choses qui ont été affirmées confirmées à partir de 1945 en Europe partout en Europe et ça a donné les 30 glorieuses en France mais ça a donné l'ordolibéralisme en Allemagne ça a donné des progrès extrêmement socio-extrêmement importants avec le programme du Parti Travaillisse en 1946 en Grande-Bretagne etc. donc mais ce compromis n'a pas à venir les sociétés sont devenues trop complexes les besoins et les enjeux trop forts mobiles et diversifiés et les capacités de produire beaucoup plus souples et diversifiées elles aussi qu'avant que pour retrouver des partages entre capital et travail qui permettent au travail à l'homme au travail de conserver une place où un minimum de dignité lui sont reconnues et bien tous ces paramètres là sont dépassés ces paramètres là sont dépassés ce partage keynésien suppose une stabilité des processus de production et ils sont devenus instables rapports sociaux bien établis ces rapports sociaux sont devenus instables je dirais même des rapports internationaux bien établis entre l'Est et l'Ouest il y avait les rapports de force je ne sais pas si ça profitait beaucoup aux soviétiques les rapports de force mais ça a profité aux peuples qui se sont libérés et ça a profité à nous qui parce qu'il y avait la trouille des chars soviétiques nous avions des compromis sociaux qui étaient plus avantageux que ceux d'aujourd'hui avec la fin de l'histoire nos droits sociaux les salaires etc. ont volé en éclats c'est la fin de l'histoire puisqu'il n'y a plus d'opposition avec le bloc socialiste etc. voilà donc à un moment donné il faut bien voir ce partage voilà ce partage donc suppose toutes ses stabilités y compris au niveau international et ça suppose des conditions qui permettent aux activités de se développer avec suffisamment de sécurité et de sérénité pour appréhender le moyen et le long terme l'évolution du capitalisme versant globalisation financière et les spéculations de guerre économique qui en découlent ne permettent pas ce type de travail ce type de développement tout est en déstabilisation nous sommes dans une situation de guerre économique et quelqu'un comme Bernard Thibault a écrit un bouquin avec son expérience à l'OIT maintenant l'Organisation Internationale du Travail qui dit la troisième guerre mondiale a commencé elle est sociale nous sommes en guerre économique en permanence donc toutes les logiques sont des logiques de guerre et en plus dans les multinationales quand on est dans les hautes sphères de direction on a l'engagement guerrier il faut tuer le voisin il faut ceci il faut cela vous êtes des tueurs messieurs vous êtes des tueurs mais dans la fonction publique on doit traiter les cadres supérieurs comme ça on doit leur dire que c'est ça qui doit être aussi ah mais ils sont formatés voilà et donc nous ne sommes plus dans des situations de ce compromis toutes les activités sont placées dans l'insécurité avec des justifications que nous n'analyserons pas ici mais qui relèvent toutes d'une dogmatique économique qui marginalise l'acte productif et le travail l'argent doit aller à l'argent sans passer par le travail et la production parce que dans le travail il y a les humains et les humains ce sont les empêcheurs de tourner en rond pour la finance en d'autres termes il faut cesser de confondre le travail et l'emploi ça ne veut pas dire qu'il faut supprimer les emplois parce qu'on vit de ça ça ne veut pas dire qu'il faut supprimer les emplois aidés alors qu'on voudrait des emplois stables puisqu'il y a des gens qui vivent de ça mais il faut cesser de confondre le travail et l'emploi c'est à dire l'humain et l'exploitation des humains l'emploi est la forme juridique contemporaine d'exploitation du travail mettons-nous les yeux en face des trous qui succèdent au contrat de lois de services et d'ouvrage qui succèdent au servage et qui succèdent à l'esclavage l'esclavage qui perdure dans certains pays dont l'emploi c'est la forme moderne de tout ça alors avec des droits avec des ça mais si on veut faire un bond de civilisation et changer la société il faut qu'on se pose des questions comme ça voilà je pense et considérons alors tout prosaïquement aujourd'hui ce qui constitue aujourd'hui l'un des problèmes majeurs de la société le délabrement le monde est pas trop fort de la santé au travail ah merci prenons simplement ça il est notoire que la santé dépasse de façon inconvensurable le seul domaine médical ou le seul domaine des politiques publiques d'ailleurs a servi au volet du marché le cadre de la maladie est devenu trop étroit trop restrictif pour prévenir les atteintes à la santé et on ne saurait ainsi ignorer la nécessité urgente de transformer les façons de travailler c'est bon je suis là et donc la nécessité urgente de transformer les rapports des salariés à la situation de travail ça c'est dans l'emploi mais au delà de l'emploi il y a à prendre en compte d'autres situations on le verra probablement la semaine prochaine si je ne vous ai pas trop épuisé alors comment imaginer en effet que l'homme ou la femme au travail regarde j'ai même pas de page encore comment imaginer que la force l'homme ou la femme au travail puisse distinguer ou pire séparer dans une schizophrénie intelligente supérieure et libérale séparer leur travail de leur vie séparer la subordination la dépendance la frustration massive d'un côté et de l'autre à la marge l'aspiration au joie au plaisir à la réalisation de soi comment je me coupe en deux comment je viens schizophrène comment je demande à ce que les magasins ouvrent le dimanche pour moi aller faire mes courses et comment moi quand l'ouverture du dimanche me frappe je suis totalement contre schizophrénie je suis de vie chobastre comme le suggère d'excellentes recherches et notamment celles auxquelles j'ai participé actuelles comment supporter le découpage dans le sens général de l'existence humaine de ce qui devrait être fatalement contraint donc nocif de ce qui resterait humain donc émancipateur au prix de la santé du développement humain collectif ces activités humaines intègrent sans contexte cette ambition de vivre en santé dont parle Yves Schwartz qui est un autre phénomène un des fondateurs vous le connaissez peut-être de l'ergologie alors des ressources existent aujourd'hui qui n'existaient pas hier pour débarrasser le travail de ce qui le rend fastidieux pénible ou plus fastidieux ou plus pénible qu'il ne devrait être parce que n'imaginons pas quand même une société ou ramasser les poubelles ce serait quelque chose qui serait qui se ferait en chantant petit papa noël quoi bon on peut mécaniser on peut faire des choses mais il y a sûrement à revoir tout un tas de choses dans ces métiers là en plus il y a des ressources technologiques du progrès technique des organisations différentes pourvu que l'orientation du lieu de travail de l'organisation du travail de la production collective intègre la part indissoluble d'émancipation du travail de libération des potentialités nichées au coeur des actes industriaux au lieu de les brider parce que qu'est-ce qu'on voit dans le travail aujourd'hui prescription manageriale ton résultat tes procédures parlons des procédures aux infirmières est-ce qu'elles écoutent les malades les infirmières autant que ça ou est-ce que y compris pour ouvrir le parapluie sur des questions juridiques on leur donne des procédures à respecter et est-ce qu'elles doivent les respecter mais derrière les guichets des magasins derrière le travail des caissières derrière le travail à la sécurité sociale j'allais dire même si on fait de plus en plus on a de plus en plus affaire à des automates derrière tout ça il y a des prescriptions et des logiques strictes à respecter sinon on se fait taper sur les doigts sinon on se fait foutre devant on se fait licencier même voilà donc est-ce qu'on peut avoir une autre vision de ça à condition que l'orientation la conception du travail dans le lieu où on travaille l'entreprise appelons ça comme ça intègre la part d'humain dans le travail la part de moi de soi voilà alors que la part de moi ou de soi ou de mon collègue est sans cesse niée et il faut savoir qu'elle est tellement niée cette part qu'il existe dans les dans les grandes tours de la défense des gens qui sont très bien payés et dont le travail consiste à réorganiser en permanence les équipes de travail un il ne faut pas que les salariés se reconnaissent et nous des solidarités dans le travail parce que la grande peur du patronat en bas vers les 50 ans de mai 68 c'est ce qui s'est passé en mai 68 mais pas tellement avec les étudiants de la Sorbonne ils n'étaient que 600 000 étudiants en France à l'époque mais c'est ce qui s'est passé dans les usines les grèves plus jamais ça la grande trouille du patronat et de la bourgeoisie c'était plus jamais ça et depuis on travaille à plus jamais ça mais en 1968 il y a eu aussi des événements partout en Allemagne en Autriche au Mexique etc. il y a eu des révoltes partout des révoltes du travail entre autres donc plus jamais ça et donc il s'agit d'instaurer on peut instaurer et développer de véritables dynamiques du travail il faut qu'on réfléchisse qu'est-ce que ça peut être une dynamique du travail et il faut donc prendre le risque de la créativité de l'efficacité à libérer dans le travail réel j'en parlais un peu au début dans le travail ce que je fais moi et dans les initiatives que je peux prendre et dans la culture que j'ai dans ce que je peux apporter et en liaison avec mes petits camarades parce que quand on casse on ne veut pas les grèves en 1968 mais en même temps on veut montrer qu'en cassant les équipes de travail à chaque fois si on peut en réduisant l'emploi en dégraissant en coupant les branches mortes comme ils disent ou comme ils disaient à une époque maintenant ils doivent dire pire on rassure les marchés financiers on fait monter le cours des actions on fait monter les dividendes aussi donc en libérant le travail réel on générerait des capacités nouvelles aujourd'hui inconnues et probablement instoupçonnées de développement humain d'objets et de modalités nouvelles de production et de création de nouvelles rationalités parce qu'on est dans l'irrationnel aujourd'hui dans une rationalité apparente qui conduit à la bêtise à l'irrationnel parce qu'en tuant le travail on tue la capacité de l'être humain à être un être humain qu'est-ce qui devient le capital ? Il est cannibale et maintenant il devient autophage il se va se bouffer lui-même on générerait de nouvelles rationalités favorables à l'émancipation et au remembrement de la démocratie politique, économique et sociale et c'est ainsi que des études impliquant des travailleurs des syndicalistes et des chefs d'entreprise peuvent travailler de traiter de nouvelles voies tracer de nouvelles voies pour travailler autrement et je suis fatigué et probablement travailler mieux le travail me fatigue mais aussi pour reconsidérer toute la sphère du travail dans sa définition qu'on a ici largement élargie parce que je suis revenu sur le travail salarié pour dire qu'on peut libérer des choses mais j'ai abordé la notion de travail sur ce qui produit de la valeur donc le travail ménager produit de la valeur ok voilà moi je suis patron j'embauche une bonne elle travaille si ma femme ou ma maîtresse elle fait la même chose à la maison elle travaille pas il y a un problème et bien oui donc à un moment donné comment est-ce qu'on reconnait ça et donc il y a des voilà le patronat et la bourgeoisie dominante je termine là-dessus ont bien compris toutes ces évolutions du rapport keynesien du compromis keynesien toutes et ils ont bien compris que ça se grippait avec la financialisation de l'économie il fallait passer à un autre stade des régulations un autre stade de régulation le stade de régulation qu'un gars comme Alain Supio et que d'autres appellent le totalitarisme financier la dictature des marchés financiers donc des régulations parce qu'aujourd'hui dans le monde s'accumulent des milliers de pages de régulations nouvelles on ne peut pas dire qu'on soit un système libéral les régulations sont essentiellement financières et les avocats d'affaires on s'en donne à cœur joie ils se créent des tas de cabinets d'affaires des tas d'agences de notation etc. donc le patronat a bien compris et donc ils cherchent de nouveaux gisements de productivité permettant l'accroissement des profits des rentabilités financières par de nouvelles mobilisations des qualifications dans le travail un nouveau compromis social que l'économie numérique les nouvelles robotisations et les inventés technologiques imposeraient et Macron en France pour le moment est le champion de cette orientation-là voilà moi je vous propose ce soir d'arrêter là et la prochaine fois de regarder un peu cisterre 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 on a laissé on a laissé la 7 et la 8 comment je ne suis pas en face je ne change pas tant pis je ne passe pas ça veut dire on essaiera de voir qu'au-delà de l'emploi il y a le travail essayer d'approfondir la notion de dynamique du travail de générer de transformer le travail parce que si on veut sortir de la crise dans laquelle nous sommes c'est une crise de production c'est une crise de système productif c'est une crise de l'humain dans la société donc c'est une crise de la façon dont la société se produit en tant qu'elle-même et produit ses richesses parce qu'il ne s'agit pas que de partager les richesses moi j'en ai rien à foutre oui je n'ai pas rien à foutre augmenter ma retraite ou les salaires j'en ai pas rien à foutre mais partager uniquement les richesses telles quelles sont produites et comment elles sont produites aujourd'hui ça ne m'intéresse pas je veux mettre la main sur la production des richesses et discuter comment on les produit qu'est-ce qu'on produit et pour qui donc à un moment donné la question se pose d'avoir le travail au coeur de ce dispositif conçu d'une nouvelle façon et pas que l'emploi mais toute forme de travail marchand non marchand etc pour que dans de nouvelles dynamiques dans la société on refonde des capacités de développement durable qui conviennent aux humains au lieu de convenir au capital qui conviennent aux humains voilà et là c'est ce que j'appellerais des dynamiques du travail il y a un gros boulot à faire pour imaginer de l'annovation là-dessus mais il y a des choses qui sont aussi à la portée de main parce que c'est pas si compliqué que ça moi des dynamiques du travail je vais terminer totalement là-dessus mais chaque fois je rajoute un peu je suis emmerdant mais les dynamiques du travail j'en ai connues dans mon boulot des dynamiques du travail quand j'ai commencé à travailler j'étais complètement autonome dans mon boulot dans le service public qui fonctionnait sur l'équipement de la France et qui faisait que dans les relations que j'avais avec les D2 puis je travaillais au centre d'études techniques de l'équipement au laboratoire déposé chaussée dans les relations que j'avais avec les D2 avec les sociétés d'autoroutes etc j'analysais leurs besoins je regardais ce dont ils avaient besoin et je leur proposais ce qui me passait dans la tête et quand ça s'accordait bien avec ce qu'ils voulaient et bien on faisait le boulot et donc on créait quelque chose mais sans avoir un chèque qui m'emmerdait par-dessus j'avais un directeur du CET qui me disait foncé dans les dynamiques du travail ça existe ça a existé aujourd'hui on a du travail corseté du travail étouffé voilà j'arrête là-dessus merci il n'y a pas de quoi j'espère merci de m'avoir merci de m'avoir supporté je me suis un peu intéressé à l'étymologie du mot travail on connait tous Travalo qui était un instrument de torture mais on le sait moins que chez les grecs puisque tu en parlais c'était un instrument agricole qui servait à écraser le blé et donc par extension ça servait à écraser les oeufs et j'ai pris du plaisir à revoir un dessin animé que vous connaissez tous de Walt Disney qui est Blanche de Neige et des Satin et la chanson et oh et oh on rentre du boulot et donc il y a plein de transformations de ce mot travail c'est le boulot on ne sait pas trop bien d'où ça vient ça c'est l'escadrille des mouches classiques qui passent qui volent qui survolent mais pourtant l'action syndicale elle conforte ce système elle conforte le salariat alors il est vrai que elle promet certains droits pour les travailleurs mais ça ne remet pas en cause ce système absolument d'autant que je me souviens quand j'étais plus jeune les organisations syndicales luttaient pour le maintien de l'emploi enfin plus précisément pour le maintien du travail on n'était pas encore l'emploi aujourd'hui lorsqu'il y a un plan de sauvegarde de l'emploi ce qui est une vaste aussi mystérieure puisque c'est juste un plan de licenciement que font les salariés et les organisations ils essaient d'organiser d'obtenir le chèque le plus important possible mais on ne parle jamais plus de défense du travail alors que les machines qui sont dans l'entreprise elles ont été achetées grâce aux fruits du travail des gens qui sont dans l'entreprise il y en a qui les rachètent il y en a des employés qui essaient de se stabiliser quoi ben oui c'est un sportif il y en a d'autres il y en a d'autres emplois mais le plein emploi n'a jamais existé quand la pannelle est trente glorieuse moi quand j'ai démarré il y avait 235 000 chômeurs comptabilisés aujourd'hui il y en a 5 millions à part que dans ce plein emploi là il y avait peu de femmes qui travaillaient et que de 1960 jusqu'à ce que j'arrête de faire les statistiques de l'emploi pour le compte de ma confédération syndicale c'est à dire en 2004 il a été créé 5 millions d'emplois nouveaux il y a 5 millions dans la population et de personnes en plus si on est 5 millions 4 millions de femmes 1 million d'hommes j'en crois que c'est les femmes qui ont pu le travail vous allez nous faire dire ça non c'est que à un moment donné les besoins de la société ont évolué les besoins des systèmes productifs ont évolué la tertiarisation de la société a balancé les femmes dans ce genre d'emploi moi la première femme ingénieure que j'ai vue dans mon école d'ingénieur elle est arrivée maintenant il y en a un peu mais elle est arrivée quand je suis sorti de l'école en 1967 il y en avait une une voilà on l'a appelée Miss Bisou mais donc c'est de l'emploi féminin parce que les besoins et la façon de répondre aux besoins dans la société ont évolué les services se sont énormément développés et effectivement il est à la fois légitime de défendre l'emploi de défendre sa situation de la défendre bec et ongle et même d'essayer de l'améliorer mais en même temps en faisant ça on est le dos au mur on est toujours confiné à des batailles défensives sans projet alternatif des batailles défensives qui font que tous les tracts syndicaux que je vois moi je vois dans mon union départementale à des bouches du Rhône depuis 30 ans on dit nous subissons une attaque sans précédent on subit une attaque sans précédent ça veut dire que nous n'avons pas nous avons cessé de reculer depuis 30 ans on a cessé de reculer et que la régression sociale date du mois de février de 1984 entre autres tous les accords et toutes les décisions qui ont été prises depuis le mois de février de 1984 sont des régressions par rapport aux situations antérieures sauf à deux reprises une un accord qui a été passé 195 et puis les 35 heures qui ont été plutôt favorables aux salariats mais à part ça tout est régression pas toujours oui mais tout est régression sans exception voilà depuis le mois de février depuis qu'on a inventé la dégressivité des allocations chômage parce que les chômeurs sont censés être des feignats qui ne recherchent pas un emploi jusqu'à cette époque là il n'y avait pas d'agressivité il y avait le 80% conservé dans la situation antérieure là il y a eu la mise en place de la dégressivité si bien qu'en 1986-87 on s'est trouvé avec 1,2 million de nouveaux pauvres vous vous souvenez de cette époque là c'est allé vite les nouveaux pauvres voilà donc donc c'est vrai et donc je pense qu'il faut avoir non seulement défendre les situations qui existent mais c'est la conclusion de la prochaine fois mais en même temps avoir des projets qui fassent que nous choisissions notre terrain de lutte notre terrain de bataille parce qu'autrement on va toujours dire trop c'est on va toujours dire ah attaque à son précédent ça fait 30 ans que je l'entends dire et que je le vois écrit dans des tracts et puis trop c'est trop trop c'est trop mais trop c'est trop ça fait 25 ans qu'on dit trop c'est trop alors où s'arrête le trop-clen ? quand est-ce que ça déborde ? voilà voilà et donc à un moment donné essayons de réfléchir pour changer de logique et c'est pas évident ça c'est pas évident parce que si on reste dans le même système d'entreprise il y aura toujours des pertes et bien oui ça va régresser le plus en plus voilà alors on pourra toujours pardon non mais justement pour aussi cette orientation les tentatives de coopératives comme ce qu'optime qui sont pas si nombreuses que ça malheureusement ça justement le rapport d'aliénation de subordination est modifié il est modifié peut-être à la coopérative en principe on compte on ne sait pas pas dans toutes les coopératives et je ne sais pas si le crédit mutuel qui est une forme coopérative les rapports de subordination sont modifiés ah oui alors ben là c'est sûr 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 alors la compte naturel elle est oculade elle est de tout ce qu'on veut même si on bousille des tas de choses même si on s'arrêtera pour la détruire encore un peu la planète d'ailleurs elle s'en fout complètement qu'on la sauve ou pas parce qu'elle se sauvera toute seule la planète c'est un astre du système solaire qui est un petit truc minuscule dans notre galaxie qui elle-même est un petit truc minuscule dans l'univers qui est composé de milliards de galaxies et après les astrophysiciens ils disent non mais il y a plusieurs univers ils sont parallèles ou ils sont séquants ah bon bon voilà il y a plusieurs univers ils sont tous infinis ces univers en plus ça commence à devenir compliqué mais en même temps ça ne correspond pas à l'état des sciences et de la connaissance aujourd'hui alors sur cette croûte stérile de ce petit machin dans ce petit coin d'un des univers de ce que je ne sais pas il y a des volcans il y a des fissures il y a des tremblements de terre il y a des choses qui viennent dans le dessous et on dit la France oh là là elle vira à droite etc. moi j'étais intéressé par ce qu'a dit Monique Pinson-Charlot pendant la campagne des législatives elle a dit la France est de gauche en prenant à contre-pied tous les bons penseurs qui disent que c'est de droite et je pense qu'elle a raison parce que si elle était de droite il n'y aurait plus de sécurité sociale il n'y aurait plus de cour du travail depuis longtemps il n'y aurait plus de communes il n'y aurait plus de etc. etc. et c'est bien parce qu'il reste un magma en dessous qui ne demande qu'à exploser à sortir par des volcans et par des séismes pour avec cette nouvelle lave qui sort reféconder la surface de notre planète ça c'est en dessous et c'est sans cesse aliéné par cette espèce de croûte stérile qui est en dessous voilà et donc je pense je ne te savais pas géophysicien et ouais et on fera la suite la semaine prochaine parce qu'on a il faut que ça pète vous le savez toi tu ne le sais pas encore mais nous avons les contraintes logistiques exactement parce qu'en plus c'est le proviseur qui vient mettre en marche voilà donc je ne voulais pas me faire gronder merci encore merci Pierre pour cette belle soirée et puis à mardi prochain à mardi prochain à mardi prochain à mardi prochain